Justin ! T'es sûr que c'est une bonne idée de siphonner les cabrons de nos abonnés comme ça ? T'inquiète Bi, c'est comme ça qu'on va faire des économies sur nos dépenses de gasoil. On est prêts ? 1, 2, 3 ! Ça me stresse de reprendre la vidéo ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est surtout la première de 2021. Oui, mais je ne sais pas si je peux encore dire bonne année. Oui, bonne année, j'espère que vous allez bien. On s'est absenté 5 mois sur YouTube et c'est la première fois qu'on prend autant de temps, mais c'est pour une bonne raison, afin de préparer le futur de cette chaîne. Oui, avec Justin, on suit des formations et du coup, désolé, on n'a pas beaucoup de temps pour publier les vidéos sur YouTube ou sur Instagram. C'est ça. Et donc, en plus, il y a le Red Truck qui nous prend beaucoup de temps, la Red Factory. On aimerait bien tourner des vidéos à l'extérieur, mais c'est assez compliqué avec la pandémie. Donc, on espère pouvoir le faire très vite. Bon, je vous laisse avec Justin parce que moi, je vais retourner à la fac. Il me reste encore des enseignements très importants et voilà. Mais d'ici juin, on va reprendre les vidéos ensemble et on voyage ! Yes, on croise les doigts. En effet, Bi est très studieuse parce que là, elle a un examen important pour valider un niveau de français. Et si vous voulez aussi une vidéo plutôt dédiée, ça, c'est plutôt pour les abonnés et non les gens qui découvrent cette chaîne, mais plutôt une vidéo dédiée sur notre absence parce qu'en fait, on n'a pas chômé pendant ces 5 mois. On a fait énormément de choses pour préparer le voyage, pour la préparation du Red Truck. Il y a tout un tas de petites modifications qu'on a dû apporter. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire de cette vidéo si vous voulez une vidéo un peu plus dédiée sur nos vies qu'une vidéo technique comme aujourd'hui, on va voir sur la consommation de carburant. Bon, en attendant que Bi revienne, il va falloir s'occuper sur cette chaîne YouTube. Mais rassurez-vous, je vous ai prévu un petit programme qui est orienté sur les véhicules du futur ou du moins même des véhicules qu'on retrouve déjà sur nos routes aujourd'hui. Mais pourquoi on va voir ça ? Je ne sais pas si vous avez lu dans les journaux, mais d'ici 2040, on n'aura plus de véhicules neufs sortant d'usine au gasoil comme ce gros camion derrière moi. Et c'est une thématique qui m'intéresse énormément parce que c'est la transition énergétique de demain. Et du coup, j'avais envie de découvrir un peu le fonctionnement de ces véhicules. Mais en attendant, on va voir quelque chose d'important. Dit comme ça, ça fait peut-être un peu arnaqueur, mais on va parler réduction de la consommation de carburant. Et rassurez-vous, c'est que des astuces simples, des astuces qu'on va partager venant de professionnels de la route, de conducteurs routiers, de techniciens poids lourds. Mais c'est des astuces à la portée de tous. Ça paraît bizarre, mais oui, rassurez-vous, on ne va pas démonter le véhicule. C'est juste même des petits conseils que vous utilisez peut-être déjà maintenant. Mais on va faire une piqûre de rappel parce que vous allez être nombreux cet été, je le sais, avec votre camping-car, votre van, votre voiture, votre camion, à prendre les routes et à voyager un petit peu. Donc, si on peut faire quelques économies dans notre portefeuille, eh bien, c'est grâce à cette vidéo. Pour parler consommation, nous allons prendre comme cobaye le Red Truck et ce qui est bien sur un véhicule poids lourd. Dès qu'on touche à sa carrosserie, au pneu, dès qu'on fait des modifications, on ressent instantanément toutes ces modifs sur la consommation. Pour cette vidéo, nous allons parler de deux chiffres très importants. La consommation à l'achat du véhicule en carrossage incendie et la consommation actuelle en carrossage autocaravane. A l'époque, et en carrossage incendie, pour ramener le véhicule à mon domicile après l'achat, j'ai rempli mon réservoir à fond, c'est-à-dire à 120 litres de gasoine. C'est le premier plein et je sais que ça va faire mal après l'assurance. Le premier plein, on va être assez. Ok, waouh ! Quel stress ! On y va, là c'est parti, nous rentrons en Normandie. Je le rappelle, et c'est un élément très important, je n'avais jamais conduit de camions anciens et encore moins un véhicule citerne. Il y avait un peu plus de 400 km entre le vendeur et mon domicile. Arrivé chez moi, j'étais déjà à sec et j'ai refait un plein de 120 litres. Et je peux vous dire deux fois dans la même journée que ça fait mal. On est chargé plein d'eau en plus. Oui, ça va. Attends, attends. Je ne suis pas survie. Mais si on calcule ma consommation le jour de l'achat, ce CCF, ce camion citerne feu forestier, consommait en moyenne 30 litres au sang avec un jeune conducteur à bord et une citerne remplie d'eau. Et ça, je l'ignorais. J'ai d'ailleurs évité la catastrophe sous l'effet de ballon si la citerne aurait été remplie à moitié. Enfin bref, dès le début des vidéos sur le red truck, j'ai annoncé réduire la consommation de 45% et d'essayer d'atteindre 16 litres au sang. 16 litres au sang, c'est la consommation de ce Nissan Terrano 2 en utilisation tout terrain. Alors imaginez, rajouter 6 tonnes de plus sur ce véhicule et consommer toujours 16 litres au sang, c'est assez couillu. Avant d'aller plus loin, le véhicule est de 1989. Il a sous la cabine 170 poneys. Je l'ai acheté en état, il n'était plus du tout entretenu. Son dernier entretien était en 2006. Je n'ai pas son poids à l'achat, mais si on reprend sa plaque de tar, on était à 6 tonnes 540 à vide et j'ai l'impression que cette masse n'inclut pas les 3 tonnes d'eau que peut contenir la citerne. Car quand je l'ai vidé, je peux vous dire que j'ai senti une grosse différence dans la conduite. Je me trompe peut-être, mais je suis persuadé que le véhicule faisait 9 tonnes 540 remplies d'eau à l'achat. Car depuis, je n'ai jamais ressenti les mêmes sensations dans la conduite. Bon, on va commencer tranquillement les explications avec l'éco-conduite. J'ai d'ailleurs suivi un cours d'éco-conduite chez Toyota et c'était super intéressant. Et je ne sais pas si vous savez, mais entre deux conducteurs, on peut avoir des différences énormes. Et un éco-conducteur qualifié peut réussir à baisser sa consommation jusqu'à 20%. Pour cela, il faut éviter les arrêts prolongés et éteindre son véhicule, rouler sans faire d'à-coups et démarrer doucement jusqu'à température. C'est le problème des camions incendie, ils partent très vite moteur froid en intervention. Une fois le moteur chaud, n'hésitez pas à appuyer sur la pédale. On pense souvent qu'il faut accélérer doucement pour y lancer son véhicule, et bien c'est faux. En plus, vous avez vu le gabarit, il ne faut pas hésiter à appuyer sur la pédale. Je vais vous donner un exemple. Si on souhaite atteindre 90 km heure et qu'on appuie lentement et bien sur l'échelle de temps 30 secondes, on va consommer plus longtemps que si on accélère assez rapidement et qu'on arrive à y lancer le véhicule à 90 km heure à 10 secondes. Donc là, certes, on va consommer plus, mais on va moins consommer sur l'échelle du temps. Et ça, c'est déjà une économie de gagné. Eh oh, Jamy ! T'avais trop, Jamy, ça. Faut que j'arrête de faire... Et ça, Fred, t'en penses quoi ? Et justement, lors du premier kilomètre, on consomme 50% de carburant de plus que normalement. C'est vous dire ? L'objectif est ensuite d'atteindre une vitesse constante, mais surtout de rester à bas régime. Le régime moteur, c'est la vitesse de rotation du moteur. Si on vulgarise, plus il est élevé, plus il y a d'injection de carburant. Pour avoir un bas régime, il faut donc passer très vite ses rapports et atteindre la cinquième ou la sixième vitesse. Au début, je faisais vraiment n'importe quoi avec ton pauvre. C'est vrai qu'au début, avec le stress, l'euphorie, la joie, j'étais bouleversé par des sentiments. Du coup, au niveau de ma consommation, c'était très moyen. Et très vite, dès que mes amis venaient voir le camion, on conduisait, on faisait quelques bêtises avec. Alors là, je peux vous dire, la consommation explosait. Et puis un jour, on est passé en châssis nu en retirant la citerne. Et là, tout a changé parce que je me suis fait aussitôt quelques frayeurs. Le véhicule, en fait, allait beaucoup trop vite. Et c'est un véhicule qui n'est pas habitué à rouler en châssis nu. Donc du coup, les sensations sont différentes. Ça saute beaucoup. Ce n'est pas du tout agréable à conduire. Et je me suis fait une peur. Mais vraiment, dans un rond-point, j'ai fait retourner le véhicule. Et je me suis dit, écoute, c'est un véhicule de voyage. C'est fait pour profiter. On ne va pas s'amuser à le retourner. Et donc du coup, ce jour-là, j'ai pris la décision de restreindre ma vitesse à 80 km heure. Au lieu de 90, même plus parce qu'il arrivait à, je vous jure, il dépotait. Et bien, le jour où j'ai pris cette décision, j'ai surtout pris une décision aussi sur ma consommation. Parce que sur le site de la sécurité routière, j'ai vu que si on passe de 90 à 80 km heure pour une auto, on arrive à réduire d'un litre au 100. Et c'est pas mal. Et en plus, même pour la sécurité, ça permet de mieux anticiper les dangers, surtout avec un véhicule comme ça, où c'est plus dur pour s'arrêter. Comme me le rappelle régulièrement Florian Truck, il faut anticiper, c'est la règle. Merde, j'aurais dû anticiper. Oh, je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler, j'aurais dû anticiper. Je pensais pas que ça allait être si chante que ça. A droite ou à gauche. A gauche. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Vous pouvez vous donner le défi de ne plus freiner, ce qui vous force à anticiper et donc à rétrograder progressivement. J'utilise aussi un GPS et ça m'aide beaucoup à prévoir les virages et la signalisation. Et enfin, il y a une mode qui consiste à reprogrammer son véhicule. Oui, ça marche, mais attention, vous n'aurez peut-être plus les mêmes performances par grand froid, forte chaleur ou en altitude. Bilan de l'éco-conduite, il faut se familiariser avec le véhicule. Et croyez moi, si vous appliquez cette règle, ça va changer beaucoup de choses dans votre conduite. Je vais vous donner un dernier exemple. Pendant le carrossage du véhicule, en changeant sa caisse, en ajoutant un porte-moto, en mettant des fenêtres et tout ça, ça m'a généré un stress. Forcément, à chaque fois, je redécouvrais le véhicule en le conduisant. J'avais du coup la tête ailleurs et je me disais, mince, est-ce que les fenêtres sont fermées ? Est-ce que les motos sont encore accrochées ? Et bien en fait, tout ça, ça a impacté ma conduite et du coup, ma consommation de carburant. Donc le jour où vous avez le véhicule vraiment entre vos mains et vous vous dites, ok, je le maîtrise, ça va être super. Deuxième petit jeu, quand vous allez à la pompe, notez vos performances. Et surtout, essayez de comprendre pourquoi parfois vous faites des économies et pourquoi parfois vous échouez. Le jour où vous l'aurez compris, ça va tout changer. On va se salir un peu parce que maintenant, on va parler de l'entretien et c'est la partie qui va vous coûter un petit peu d'argent. Puisqu'un véhicule bien entretenu va consommer 20% de moins qu'un véhicule qui est mal entretenu. Alors ce chiffre, je ne sais pas du tout comment il était calculé, mais je le retrouve sur la plupart des sites internet. En tout cas, pour le Red Truck, je peux vous dire qu'on est bien au-dessus de ça parce que l'entretien qui a été fait dessus a changé radicalement la consommation du véhicule. Premièrement, nous avons changé les pneus pour des Continental MPT-81 pour des terrains meubles et enneigés. Ils sont très bien pour des camions tout terrain, mais attention, ils entraînent une surconsommation. Tous les mois, je prends le temps d'adapter la pression à froid. Pourquoi je dis mensuellement ? C'est parce que le poids du Red Truck change durant l'aménagement et il ne cesse d'augmenter. J'ai d'ailleurs un document technique de chez Continental et j'adapte la pression à la charge répartie sur la roue. Les experts indiquent que des pneus mal gonflés peuvent entraîner une surconsommation pouvant aller de 2,5 à 5%. Et lors de l'achat, je suis resté à une pression idéale pour les chemins et non pour la route, ce qui entraînait une très forte surconsommation. Ensuite, il faut effectuer l'entretien complet du véhicule. J'avais un filtre encrassé et rempli de petites branches épines de sapin. J'ignore pourquoi et le pire, on a retrouvé un chiffon dans l'admission. On a aussi changé les filtres à huile et à essence et on a refait les vidanges. J'ai essayé de faire un calcul dédié à l'économie de carburant réalisé sur l'entretien. Le chiffre me paraît bien haut, mais en réduisant la baisse, il se peut que l'on réalise une économie allant jusqu'à 2 litres au 100 sur le Red Truck. Je suis un peu sceptique parce que c'est un vieux véhicule. Mais néanmoins, retirer le chiffon et régler la pression des pneus lui a fait beaucoup de bien. Oh, la partie 3, le poids. Cette partie que tout le monde déteste parce qu'il va falloir se délester de nos affaires préférées. Et oui. Nous, dans un premier temps, on va parler carrossage. Souvenez-vous, on a fait cette grosse enveloppe rouge, cette caisse chez Van Barbeau comme carrossier, afin d'avoir une cellule solide, mais surtout légère, car elle ne pèse que 960 kg. Ça va taper ce soir. Dans cette cellule, nous l'avons rempli et donc rajouté du poids. Même si nous avons un PTAC de 11 tonnes, voire même 13 tonnes d'origine, l'objectif n'est pas de le charger à fond, mais de trouver un compromis entre confort de conduite sur route, c'est-à-dire être suffisamment lourd pour venir écraser les lames, répartir la charge dans l'ensemble de la cellule pour plus de sécurité et performance en tout terrain, et surtout, ne pas s'encombrer de trop, car plus le véhicule est lourd, plus il aura de difficultés à s'élancer. J'ai même trouvé sur le site de Futurascience que la consommation augmente de 7% sur une voiture lorsqu'elle s'alourdit de 100 kg. Dans mon cas, lors de petits week-ends, je n'ai pas besoin de prendre mes motos, j'ai donc retiré le porte-moto. Et enfin, un accessoire à ne pas oublier, c'est la galerie toit qui, en plus d'alourdir le véhicule, vient modifier totalement son aérodynamisme. Et en plus, c'est super galère. Alors, je vais essayer de réparer ça aujourd'hui, mais ce n'est pas facile, parce que je ne vais pas m'amuser à visser quelque chose ici. Déjà, je n'ai pas d'espace. Ensuite, pour l'isolation de la voiture. En tout cas, les ingénieurs estiment qu'on a une augmentation de carburant entre 10 à 15%. Et c'est quand même énorme. Donc, dernier conseil, avant de partir, prenez le strict nécessaire. Mesdames, si Monsieur il est là en train de dire, ouais, je veux la même clé à choc que Justin, elle pèse 5 kg la machine. 5 kg, mais vous ne pouvez pas la prendre. Au contraire, délestez-vous et au pire, vous allez crever une, voire deux fois. C'est rien. C'est la vie. L'aventure. Ce qu'on aime, quoi. On parlait d'aérodynamisme avec la galerie de toit. Eh bien, c'est la quatrième astuce. L'objectif va être ajouter des accessoires pour accompagner les filets d'air sur votre véhicule. Vous n'avez peut-être pas la clim. Alors, vous ouvrez les fenêtres. Tant mieux parce que la clim est un équipement énergivore. Si vous ouvrez vos fenêtres, vous allez augmenter énormément la traînée. Alors, comment on peut remédier à ça ? En ajoutant des déflecteurs comme ici, qui vont vous permettre d'ouvrir la fenêtre à peu près à 80%. Ça va aussi réduire le bruit. Mais ça, c'est vraiment très pratique pour réduire la traînée et avoir un peu de fraîcheur. Surtout quand vous traversez l'Iran en plein été à 72 degrés dans le désert des Kalouts. Je peux te dire que là, t'as mal au crâne. Ça, c'est quand même marrant d'être dans un désert avec une Peugeot. J'adore. Sur le Red Truck, nous avons plusieurs zones qui impactent l'écoulement de l'air, comme le dessus de la cabine et les côtés, même à une faible allure de 80 km heure. Du coup, pour accompagner le vent relatif, chez Vent Barbeau, on a fait un petit lifting. Une forme un peu plus aérodynamique avec une capucine et des jupes qui réduisent la traînée. Mais vu que l'on n'est pas un ULM, il ne faut pas oublier que dans la mécanique des fluides, la traînée aérodynamique est accompagnée d'une traînée de roulement. Car c'est l'adhérence des pneus sur la route qui permet de faire avancer ou freiner le véhicule. Et ça, les M&M's family l'ont très bien compris. Et à ce rythme-là, leur camion va sans doute voler. Plus sérieusement, l'impact du changement de profil est plutôt minime. Du moins, je ne peux pas vraiment le ressentir ni le calculer. Mais cumulé à tous les kilomètres que nous allons parcourir, je suis persuadé que l'on réalisera une petite économie. D'ailleurs, la semaine dernière, je me suis rendu à Maubeuge pour un tournage et nous avons pris l'autoroute pour effectuer un test. Volontairement, j'ai bloqué la vitesse à 70 km heure et nous avons consommé un peu moins de 17 litres au sang. Applaudissez ! Et je suis persuadé que je peux continuer à m'améliorer et surtout, avec l'aide de ma copilote, Bi. Maintenant, on va terminer cette vidéo avec la dernière partie, la cinquième astuce. Bi nous a donné l'autorisation d'être dans le Red Truck. Je peux vous dire qu'on va parler d'un sujet super sérieux. Pour réduire la consommation jusqu'à 16 litres au sang, on va venir faire une expérience, c'est-à-dire enrichir le mélange gazeux du Red Truck avec du d'hydrogène. Et là, je m'adresse à mes premiers abonnés, mes cocos. On commence enfin les choses sérieuses avec cette expérience que je rêve de faire depuis aussi longtemps. Et du coup, aujourd'hui, on trouve des véhicules qui fonctionnent déjà avec cette alternative. Mais on entend de tout. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Donc, on va reprendre les bases à partir de zéro. L'une des personnes qui a éveillé ma curiosité sur l'hydrogène, c'est Christian, que vous pouvez retrouver dans l'une de mes interviews. Depuis ma rencontre avec lui, je me passionne pour l'hydrogène et au-delà de l'utilisation dans un véhicule. J'ai vraiment hâte de tourner la vidéo sur le dit hydrogène, mais je ne savais pas comment la tourner. Parce qu'en fait, ce qui est assez frustrant, c'est que ce n'est pas forcément technique, mais j'ai envie de vous accompagner à comprendre l'expérience pour que vous puissiez la maîtriser autant que moi et qu'on puisse vraiment partager ça durant le voyage, faire des tests, que ça soit négatif, positif. Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va revenir un peu aux fondamentaux de cet élément chimique. On va revoir des bases de troisième ou même quatrième de physique chimie. Et puis, petit à petit, on va fabriquer une machine pour produire du dit hydrogène. Et on va la fabriquer et on va aussi apprendre à l'entretenir. Parce que ce n'est pas le tout de faire un voyage. Si jamais ça tombe en panne, eh bien, il faut savoir la réparer. On ne va pas commencer la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous ai prévu une petite visite d'usine. On va aller voir la fabrication d'un camion électrique. Mais pas n'importe où. Pas en Allemagne. Pas en Espagne. En France. Et en Normandie. Chez moi. Ça, ça va être dingue. Et puis, petit à petit, on arrivera sur les vidéos à l'hydrogène. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère surtout que vous allez faire des économies de carburant. N'hésitez pas à écrire en commentaire. D'ici un mois, je vous laisse encore un peu de temps. Mais n'hésitez pas à écrire en commentaire l'économie que vous avez pu réaliser. Si c'est un litre. Deux litres de carburant. Voilà. J'aimerais bien savoir si ça n'a pas marché aussi. Et les petites modifications que vous avez pu apporter sur votre véhicule. Voilà. Maintenant, je vous laisse. Bonne journée. Bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est quand vous regardez cette vidéo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt ! Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez liker. Ça, c'est gratuit, bien sûr.